Une coupe effilée a l'avantage de désépaissir les cheveux, tout en structurant la chevelure. Un effet de légèreté aérien tout en coiffé-décoiffé si trendy. La coupe effilée s'adopte sur cheveux dégradés, coiffés ou carrés, longs ou courts et même tout simplement sur la frange. Coupe effilée, coupe dégradée ou pas forcément. Il ne faut pas confondre coupe dégradée et coupe effilée. Même si la plupart des coiffures dégradées se finalisent par une coupe effilée pour leur donner du peps. De façon générale, la coupe effilée est en vogue pour toutes les coiffures. Sur les cheveux longs ou mi-longs, à l'américaine façon Jennifer Aniston. Pour adoucir un carré et lui ôter son effet casque. La grande tendance actuelle, c'est la coupe effilée très courte, pour un effet boyish coiffé-décoiffé résolument nonchalant et très rock. Ou encore une coupe au bol effilée minimaliste et graphique. Il y en a pour tous les goûts et les looks. Alors, autant savoir s'y prendre. Les bons accessoires pour la coupe effilée. Pour réaliser une coupe effilée, vous devrez vous munir d'une paire de ciseaux professionnels, dont la lame est crantée. Une lame épaisse et dentelée qui permet de désépaissir et effiler les cheveux sans changer la forme de la coiffure. Les ciseaux sculpteurs ont seulement leur lame supérieure crantée. Ils permettent de raccourcir légèrement les cheveux, 15% de coupe, tout en les effilant pour moins de volume et épaisseur. Les ciseaux à effiler ont leur deux lames crantées, ils servent uniquement à effiler les cheveux, sans les couper. Pour une première expérience de coupe effilée DIY, il est conseillé d'utiliser ces ciseaux. Comment réussir ma coupe effilée ? Pour réaliser votre coupe effilée, procédez sur cheveux propres et secs. Cela vous permettra de mieux évaluer le volume enlevé à votre chevelure. Séparez vos cheveux en plusieurs mèches de la largeur de votre paume. Attachez les mèches à l'aide de pinces ou d'élastiques. Saisissez la première mèche entre votre index et votre majeur et tenez-la fermement, sous vos oreilles, ou au niveau de vos longueurs les plus courtes. Fermez les ciseaux, rouvrez, descendez de 2 cm, refermez puis rouvrez. Et ainsi de suite jusqu'à la pointe des cheveux. Vous pouvez également effiler seulement les pointes de vos cheveux ou tenter la frange longue effilée à doré des people.